Bonjour, 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 vous les aviez vues ces pancartes, Madame la Ministre, la culture bigarrée, oui, la culture bigarre, non ? Non, je ne les avais pas vues. Comment vous auriez réagi ? Oh écoutez, je trouve que Jean-Marie Bigarre est quelqu'un d'immense talent, je trouve qu'il a vraiment un sens de la scène incroyable, une inventivité absolument incroyable, je pense que c'est un grand acteur. Je ne sais pas si vous connaissez tout le monde ici, Julia Doré ? Bien sûr. Ça veut dire forcément que vous avez écouté son album ? Bien sûr, tout à fait. Non, mais j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien Julien Doré, je trouve que, je trouve que d'ailleurs les vainqueurs de la nouvelle star, c'est une aventure absolument incroyable, c'est d'une difficulté, enfin voilà. Lambert Wilson, Anne Brochet, vous les connaissez, évidemment. Bien sûr, beaucoup d'admiration. Alors, ils sont évidemment comédiens, ils sont j'imagine sensibles aux problèmes des intermittents du spectacle, ça, ça a été un des dossiers qui étaient un peu au repos finalement quand vous êtes arrivés, puisque votre prédécesseur avait à peu près, si ce n'est réglé le problème, en tout cas calmé les choses, mais je crois que l'année prochaine, il faudra à nouveau ouvrir des débats sur ce dossier. Oui, parce qu'il y a des négociations, bien sûr, sur l'assurance chômage, mais ça va s'inscrire dans tout un cycle vraiment de dialogue. Je pense que tout le monde sait que c'est très important, qu'il y a un statut spécifique en France pour les artistes, pour les techniciens. On est le seul pays, d'Europe ou du monde, à avoir cela. Je peux vous dire qu'on nous envie, moi, on parle souvent d'ailleurs à l'étranger, il faut absolument le garder, il faut se donner les moyens de le garder. Il faut rappeler ce que c'est un intermittent du spectacle, parce qu'il y a ceux qui travaillent dans un bureau toute l'année, dans le même bureau, et qui sont déclarés intermittents du spectacle. C'est là que je méprise, et je méprise les employeurs qui les embauchent sous ce régime. Et puis, t'as des mecs qui travaillent avec moi, par exemple, ils se lèvent à 7h et descendent du bus à 7h le matin, ils finissent leur journée, les portes du camion se ferment à 1h30, ils ont fait une petite journée de 18h. Donc, eux, la semaine de 35h, ils la font en 2 jours. Et puis, ils ont une chance d'avoir une tournée, par exemple, si c'est la mienne qui va faire sans date, mais des fois c'est une tournée de 30 dates. Et puis, parfois, ils vont être pendant 3 mois sans travailler. Quand ces gens-là, tout d'un coup, on les met en difficulté, ça énerve tout le monde. Vous alliez les défendre, alors ? Ah, mais moi, tout à fait. Bien sûr, je les défends. Je pense qu'il y a cette spécificité. Mais bien sûr, il y a aussi des postes qui sont des postes, en fait, permanents, qui n'ont pas vocation à être dans le régime de l'intermittence. Et on sait aussi qu'il y a eu des abus, qu'il y a actuellement des contrôles, des conventions collectives qui sont signées. Et je crois qu'on progresse vers une meilleure professionnalisation. Et ça, c'est bien. On va sûrement parler tout à l'heure avec les deux Éric, Éric Zemmour et Éric Nono. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance, Mme Albanel. Vous êtes née à Toulouse. C'est bien ça ? Toulouse. Vous avez ensuite, il faut le dire, écrit pour le théâtre. J'avais envie d'écrire à l'époque. J'écrivais spontanément en dialogue, en fait. Donc, j'ai écrit effectivement des pièces de théâtre. Alors, pas 10 pièces. Mais enfin, seulement 3. Ah, je pensais qu'il y avait plus que ça. Non, et non. J'ai écrit 3 pièces, en fait. Je n'ai pas honte de les avoir loupées, alors s'il n'y en a eu que 3. Alors voilà, non. Absolument. Vous êtes coupable de rien du tout. Vous avez eu une agrégation de lettres modernes à Paris, à l'âge de 22 ans. Oui. Donc, plutôt douée. Littéraire. Littéraire. Vous avez été enseignante. Oui. J'étais enseignante dans un lycée technique du bâtiment. Et aussi à Villebrun. Vous aviez 23 ans et vos élèves avaient 18 ans, paraît-il. Et oui, effectivement. J'avais 23 ans et oui, oui. Alors, j'essayais d'avoir l'air vieux. C'était très... C'était difficile. Surtout que j'ai fait passer le bac. Vraiment la première année, au bout de quelques mois. Et voilà. Et donc... Alors, en même temps que vous étiez prof, vous étiez, paraît-il, plume d'Anemone Giscard d'Estaing. Ah oui. C'est quoi ça, plume d'Anemone Giscard d'Estaing ? Alors, en effet, ça, c'était aussi une circonstance. Donc, vous avez été Giscardienne, en fait, au départ. Un hasard. Enfin, par relation, je me suis retrouvée, en effet, c'était le moment où Valérie Giscard d'Estaing voulait que sa femme joue un rôle plus important. Elle avait créé une fondation pour l'enfance. Très content. Et... Et du coup, j'étais le matin dans un lycée de la Sainte-Saint-Denis. Et puis, je me changeais sur le Péry. Je mettais un tailleur, parce que j'avais un tailleur à l'époque. Et puis, j'allais à l'Élysée l'après-midi. Attachée de presse et nègre, en quelque sorte, de la première dame de France de l'époque, Anemone Giscard d'Estaing. À tel point que Chirac, ou les amis de Chirac, quand après vous avez travaillé auprès du maire de Paris et du futur président de la République, ou ex, aujourd'hui, ont vous appelé la Giscardienne dans les camps chirakiens, c'est vrai ? Oui, absolument. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le camp Nicolas Sarkozy, on vous appelle la Chirakienne ? Ah non, 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 pas du tout. Mais, effectivement, j'ai travaillé 20 ans avec Jacques Chirac. Alors, vous étiez aussi, après avoir été plume d'Anemone Giscard d'Estaing, la plume du président de la République et du maire de Paris. Oui, j'ai écrit un certain nombre de discours. J'étais aussi directeur adjoint de cabinet. Enfin, j'avais des fonctions administratives et autres. Et puis, effectivement, j'ai écrit, c'est vrai, j'ai écrit pas mal de discours. Par exemple, le discours de Jacques Chirac à la mort du président Mitterrand, discours hommage, c'est vous qui lui aviez écrit ? Oui, c'est moi, effectivement. Autre discours très important, tout le monde s'en souvient, c'est le discours de 1995 sur le Veldiv, pas seulement, discours au Veldiv, sur l'occupation et le rôle de l'État pendant la dernière guerre. Ça, c'est vous qui aviez écrit aussi ce discours ? C'était moi, mais je crois que Jacques Chirac voulait le dire à ce moment-là. Il sentait que le moment était venu. Et, effectivement, j'ai écrit ce discours en essayant de dire ce qu'il sentait, ce qu'il pensait aussi bien. Et c'est vrai que je ne me rendais pas compte que ça allait être un discours qui allait marquer. Un court extrait de ce discours du Veldiv, c'était en 1995. Quand à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques, se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte, d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite, alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. Ça doit être un souvenir émouvant pour vous. Oui, c'est vrai. Vous êtes, paraît-il, resté très proche de Madame Chirac, Madame Bernadette Chirac, c'est vrai ? Je la vois, de temps en temps, je l'estime beaucoup. Vous aimez bien les Premières Dames de France, finalement. C'est une très forte personnalité, absolument. Carla Bruni ? Très originale. Je la connais, évidemment, moins bien, mais je trouve que c'est une... Elle n'a pas demandé de subvention pour son nouveau disque. Non, grand scoop. Bon, vous nous rassurez. Vous avez toujours eu des surnoms, finalement, partout où vous êtes passés, parce que vous avez aussi, j'allais dire, dirigé le château de Versailles. Comment je peux dire ça de façon plus administrative ? J'étais présidente du château de Versailles, de l'établissement public. Votre arrivée, d'ailleurs, au départ, a été un peu aussi mouvementée. On acceptait difficilement que... Non, je crois que... Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de femmes, du moins officiellement, qui dirigeaient Versailles. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient eu l'influence à Versailles, mais par d'autres voies. Votre fils vous appelait Louisette XIV, par été dernier point. Oui, absolument. Quand j'avais été nommée, il m'a dit, écoute, surtout, ne va pas te prendre pour Louisette XIV. Vous avez même fait... Pas fait, mais donné l'autorisation pour le tournage du film de Sofia Coppola ? Oui, absolument. Ça, ça vous a été reproché, par exemple ? Moi, je trouvais que le cinéma avait vraiment toute sa place. Et j'avais même envoyé une équipe à Hollywood pour vendre Versailles. On avait même pris des stands au Festival de Cannes. Je trouve que c'est très intéressant que le cinéma investisse comme ça des lieux historiques. Et évidemment, c'était une grande chance. Sofia Coppola, je l'admirais beaucoup. J'avais beaucoup aimé Virginie Suissier, de Lost in Translation. Et quand elle est venue me voir, moi, j'ai été tout à fait enthousiasmée. Aujourd'hui, vous êtes donc ministre de la Culture et de la Communication. On va évidemment aborder tous les dossiers politiques du moment et surtout dossiers culturels. Mais évidemment, en compagnie de nos deux, Éric, qui sont de retour. Éric Zemmour et Éric Nolot. Pardon, Madame la Ministre. Je voulais d'abord offrir à mes camarades, que je n'ai pas revus depuis juin dernier, à chacun un t-shirt, parce que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis cet été. Alors voilà, je pense que celui-ci, vous pouvez le montrer à la caméra, Éric Nolot, c'est pour vous. Oui. Voilà. Et celui-ci, Éric Zemmour, c'est pour vous. Voilà. Très bien, comme ça. Vous êtes plutôt dans le camp Obama, vous aussi. Tout le monde est pour Obama en France, j'ai l'impression, Madame la Ministre. Oui, il est vraiment très, très impressionnant. Alors, les deux, Éric, ont évidemment forcément entendu tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez un premier commentaire à faire, Éric Zemmour ? Moi, je connais Christine Albanel depuis, je crois, 15 ans. Et il y a quelque chose que je... Il y a un mystère pour moi, Christine Albanel, parce que moi, je vous connais donc depuis longtemps. Et il faut que je dise quand même à tout le monde que j'ai le souvenir de déjeuner avec vous absolument hilarant. Vous êtes une des femmes les plus drôles que je connaisse, les plus cruelles, les plus caustiques. Vous vendriez votre père et votre mère pour un mauvais mot, ce que moi, j'adore. C'est un compliment dans ma bouche. Et alors là, je vous écoute depuis un quart d'heure. Vous êtes un discours d'eau tiède, vous êtes gentille avec tout le monde, disant oui, béni, oui, oui, incroyable avec tout le monde, alors que je suis sûr que vous n'en pensez pas un mot. Euh... Mais... Donc là, je ne comprends pas, je ne vous reconnais pas. Il est encore temps de réciter. Je ne vous reconnais pas. Donc il faut qu'il fasse dire des vacheries, en quelque sorte. Non, 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 mais elle est géniale dans les vacheries, je tiens à vous, je le sais, moi, je le dis. Par exemple, ce que tu en as gardé en mémoire. Parce qu'il faut que je vous explique que quand elle me balance une vacherie, je ne la cite pas. Et donc, je la mets, et c'est un régal parce qu'on dit qu'est-ce qu'il est bien ce Zemmour, il connaît des... Mais en fait, peut-être que vous écrivez en douce pour le canard enchaîné sans qu'on le sache. Pas du tout. Non, alors, ce que je comprends, non, mais ce que je... C'est au-delà de la plaisanterie. Ce que je crains pour vous, c'est que, en fait, ce côté ennuyeux à la télé, en fait, ça vous nuit. Ça vous nuit, non pas personnellement, parce que moi, je sais que vous pouvez être drôles et brillantes, mais ça vous nuit pour... aux yeux du président de la République, parce que, à ses yeux, Sarkozy n'est pas Chirac, ça ne vous aura pas échappé. Et qu'aujourd'hui, le principal critère de sélection des ministres de Sarkozy, c'est leur talent télévisuel. D'ailleurs, parfois, quand on voit certains ministres, on se demande si ce n'est pas le seul critère de sélection. Et je ne parle pas pour vous. Donc, je me dis que c'est très dangereux pour vous que vous ne soyez pas naturel à la télévision, que vous soyez aussi lénifiante et retenue, parce que je pense que c'est pour ça que depuis un an... Bon, maintenant, c'est fini, parce que Georges-Marc Benhamou est parti de l'Élysée, mais c'est pour ça que depuis un an, dans Paris, on dit « Ah, l'Albanel, elle va dégager au premier remaniement ministériel. » Enfin, d'abord, je ne crois pas comme ça, avant de dire des méchancés, des horreurs, etc., comme vient de le dire Éric Zemmour. C'est vrai que de temps en temps, je peux dire... Voilà, je peux dire une petite phrase, je peux dire un bon mot, ça m'est arrivé. Effectivement, ça m'est arrivé. Je témoigne. Des exemples ? Alors, non, non, je ne rabase. Je pense que... Non, sur Villepin, vous êtes très talentueuse. Il y a des circonstances... Parce qu'il y a eu des soucis avec le Premier ministre Dominique de Villepin ? C'était... On était des personnalités... Non, on était des personnalités différentes. Très différentes, effectivement. Bon, voilà, je veux dire l'Élysée... C'est vrai que si vous êtes aussi doués en humour qu'en langue de bois, on doit passer des soirées comme ça. Non, je pense que l'Élysée... Non, il n'y avait pas du tout de... On était une équipe. Moi, j'étais proche de Jacques Chirac. Dominique de Villepin était une forte personnalité. Bon, on s'est retrouvés ensemble. J'avais envie de garder, évidemment, ce lien direct avec Jacques Chirac. C'était... Dominique voulait contrôler davantage les choses. Voilà. Mais quand vous racontez, on se voyait en cachette, quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Villepin interdisait que les gens du cabinet voient les journalistes. Il y avait l'idée... Vous aviez les rendez-vous en cachette avec Mme Adéry, exactement. Éric Zébou et moi, il avait des rendez-vous secrets. Non, il y avait... Effectivement, il y avait l'idée que la communication devait être un petit peu encadrée. C'est un fait. Elle le dit, elle le dit mieux que moi. Non, non, mais c'est vrai qu'elle devait être encadrée. Et voilà. Et moi, je pensais qu'il fallait... Moi, je pensais qu'il fallait voir les journalistes, qu'on pouvait avoir des amis journalistes. J'avais des amis journalistes. Éric était un ami. Voilà. Je pense qu'on ne peut rien parler, s'exprimer, etc. Est-ce que ce qui était vrai avec Dominique de Villepin ne l'est pas encore aujourd'hui ? Finalement, avec les différents conseillers à la culture que peut avoir le président de la République, Éric Zébou a cité Georges-Marc Benhamou, qui effectivement, pendant quelques temps, était au fameux château, comme on dit, et qui avait sa propre idée sur la culture, et qui s'opposait à vous, qui étiez la ministre. C'est la farce, puisque maintenant, au contraire, il y a une latitude très grande. Enfin, les conseillers... Je crois que les conseillers en parlent, justement, s'expriment. Je pense qu'il y a beaucoup plus... On n'est pas dans la même époque du tout. Et ça, Éric a raison de dire... Je suis d'accord. Je suis d'accord. ...que, effectivement, la communication est devenue... Je suis d'accord. Ce n'est pas la question que pose Laurent. Oui, oui. Merci de traduire mes questions. Oui, parce que vous vous dites, les conseillers de château parlent, alors qu'ils n'avaient pas le droit de parler sous Chirac. Vous avez raison. Mais lui vous dit, en fait, Laurent vous dit, qu'aujourd'hui, les ministres n'ont aucun pouvoir, et que ce sont les conseillers de l'Élysée qui dirigent tout. Moi, je ne pense pas. Il n'a pas tout à fait dit ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je pense que... Non, je crois que les ministres... Les ministres font le boulot, aussi. Moi, j'ai l'impression de... Enfin, j'essaye vraiment de faire mon job, voilà. Mais est-ce que le job d'un ministre, c'est appliquer ce qu'ont décidé les conseillers et le président de la République, ou est-ce que c'est avoir ses propres idées et pouvoir les défendre ? C'est ça, la vraie question. Je crois que c'est les deux. C'est les deux. Enfin, il y a une ligne, évidemment. Il y a des projets que porte le président, et je pense que, si on les applique, si on les porte, si on part. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a aussi des projets auxquels on tient, et je veux dire, dans lesquels on s'implique. Je donne la parole aussi à Éric Nolo. Chacun son tour, Éric. Moi, j'ai des tas de questions très précises à vous poser, mais la tradition dans cette émission, c'est pour mettre à l'aise l'invité. Je commence par une question un peu facile. Donc, il y a... Ça ne vous a pas échappé non plus. J'aime bien cette phrase de Zemmour. Il y a une sorte de gouvernement dans le gouvernement. Vous savez qu'on appelle le G7. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy rassemble ses sept chouchous. Il y a Laurent Wauquiez. Je crois qu'il y a vraiment une tête de chouchous pour le coup. Et puis, il y en a d'autres qui ont moins des têtes de chouchous, mais qui sont des chouchous comme d'Arcos. Alors, vous n'en faites pas partie. Donc, c'est la première question. Elle est facile. C'est un choix multiple. Vous n'en faites pas partie. Réponse A, parce que vous êtes un mauvais ministre. Réponse B, parce que Nicolas Sarkozy ne s'intéresse pas vraiment à la culture. Réponse C, autre réponse. Bon, écoutez, je dirais... Réponse C, autre réponse. Je veux dire... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Je ne sais pas, il n'y a pas... Par exemple, Roselyne Bachelot, comme ça, et on ne peut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à ce sujet. À la santé. Enfin, il y a un choix de ministre avec lesquels, bon, il a choisi de parler. Dire que ce sont ses uniques proches, genre Facebook, et voilà, les sept amis que Nicolas Sarkozy a, c'est un peu... C'est ridicule. Enfin, je pense qu'il y a des tas de modes de proximité. Bon, moi, j'ai eu une relation... Je connais Nicolas Sarkozy depuis 20 ans, hein. Je veux dire... Bon, je pense qu'il y a une relation d'estime, de confiance. Vous ne voyez pas en cachette, quand même, avec le président. Alors, voilà, non. Non, 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 je ne vois pas en cachette. Bon, ben, je fais mon travail le mieux possible. J'essaye de pousser mes dossiers, effectivement. Je ne fais pas partie de ce groupe, effectivement. Voilà. Mais je ne peux pas dire que ça me pose un problème existentiel. Alors, parlons des musées, en règle générale, et du dossier de la gratuité des musées. C'était apparemment un dossier qui tenait à cœur au président de la République. C'était dans son programme. Vous, vous aviez tout de suite émis un bémol là-dessus. Alors, où on en est ? Et aujourd'hui, quelle est la situation ? On a fait une expérimentation. Elle est en train de... Elle s'est achevée. On va... Je vais bientôt, d'ailleurs, justement, tirer les conclusions les plus officielles. Je crois qu'il faut... On ne peut pas faire... Je pense qu'on ne pourra pas faire la gratuité pour tous, tout le temps, pour toutes les collections permanentes. Il y a une question, c'est que je pense que la culture doit être accessible. Je pense qu'il faut faire des rendez-vous, avec notamment la gratuité. Je crois qu'il faut créer le désir, il faut créer des occasions. Je ne suis pas sûre qu'il faut que tout soit gratuit. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus ? En Angleterre, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on entre dans les musées comme ça, c'est facile. On peut aller voir une pièce par jour et visiter. Et on paie pour les expositions uniques et temporelles. Moi, j'ai habité, je trouvais que ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai découvert, parce qu'on passe devant, on entre, et on n'a pas besoin d'acheter un billet, c'est très rapide. En même temps, en Angleterre, c'est vrai que les musées sont gratuits, ça pose pas mal de problèmes, mais en tout cas, les expositions temporaires sont très très chères, justement. Elles sont super chères. Ce que les gens ont le plus envie de voir, en réalité, c'est extrêmement cher. Mais il faut beaucoup de gratuité. C'est-à-dire qu'actuellement, en réalité, il y a de la gratuité pour un quart des visiteurs, aujourd'hui. Par exemple, on ne paie pas jusqu'à l'âge de 18 ans, et dans les musées nationaux de la culture. Et ça, on ne le sait pas assez. Et le combat sur Internet, au fond, c'est bien celui-là. C'est de dire, est-ce que tout doit être gratuit, parce qu'on est dans le domaine de la culture, alors qu'on trouve normal de payer absolument tout le reste ? Alors là, vous parlez du piratage, évidemment, sur Internet, non seulement des musiques, mais des films aussi, puisque j'ai cru voir un dossier, il y a quelques semaines de ça, qui nous disait qu'en France, on avait beaucoup de pirates. Ah mais oui, et puis la situation, vraiment, elle s'aggrave beaucoup. Le marché du DVD, par exemple, Le film, par exemple, avec Lambert Wilson et Anne Brochet, qui est sorti mercredi, comme les autres, il y a déjà des gens qui l'ont piraté, téléchargé, et même qui l'ont filmé depuis l'intérieur des salles de cinéma. C'est comme ça que ça se passe. Mais oui, certainement. Je l'ai vu comme ça, moi. C'est pas vrai. C'est affreux, Éric. Alors, qu'est-ce que vous allez faire contre ça ? Justement, on va préparer un projet. On a un plan. On va avoir une loi pour, au fond, essayer de faire de la pédagogie, d'abord, mettre en place une autorité indépendante, et puis qui sera là, qui sera saisie, justement, par les ayants-droit, c'est-à-dire les producteurs, les artistes, et qui pourra, justement, porter une pédagogie, envoyer des messages, parce qu'il faut bien voir qu'on est en train, quand même, de tuer pas mal la création, et on est en train de tuer la création à sa source. Il y a de plus en plus d'artistes qui signent pas, et de plus en plus, des films ont du mal à se faire. Voilà. Ça a des conséquences vraiment énormes. Et le téléchargement des disques, alors, le téléchargement légal, j'imagine qu'on peut le télécharger légalement, votre album Julien Doré, et vous, avant d'être chanteur et d'être produit dans des maisons de disques, peut-être que vous avez piraté, vous saviez pas ? Non, mais ça me faisait penser à un truc, mais, par exemple, il y a encore trois ans, quand j'étais au Beaux-Arts, quoi, je pouvais pas acheter tout ce que je voulais écouter, tout ça, c'était assez délicat, et c'est pour ça que, avant de parler, enfin... Moi, la question, j'ai essayé de me dire, enfin, notamment pour cet objet-là, en fait, ça doit aussi venir de la partie de création, enfin, avant de se mettre tous, en gros, pour gueuler avec plein d'artistes, je pense qu'il y a aussi un moment où on doit, en tant qu'artiste, essayer de se reposer quelques questions, et notamment la question de l'objet et de l'envie de propriété sur l'objet et sur la création, en fait. J'essaie de vous comprendre. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en faisant un bel objet, un bel album avec une belle pochette, ça évite, évidemment, que ceux qui vous aiment téléchargent vos chansons, parce qu'ils n'ont pas, évidemment, cet objet-là entre les mains. Donc, les artistes doivent faire... Non, mais c'est un... C'est le traducteur, là, vous avez été bon. Ah oui. Là, vous êtes bilingue, français, touré. Non, mais c'est vrai. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle, évidemment, la plupart des artistes, aujourd'hui, offrent, non pas offrent, mais vendent de beaux objets autour de leur CD, des suppléments, des photos, pareil pour les films dans les DVD avec les bonus, parce que si vous téléchargez un film, vous n'avez pas accès, évidemment, à tout ça. C'est ce qui sauve encore le DVD et le disque. C'est ce que vous avez voulu dire, Julien. C'est ce que j'ai voulu dire en plus long. Et en plus chiant, aussi. Est-ce que vous avez piraté, alors, quand vous étiez étudiant au Beaux-Arts ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr que ça m'arrivait de télécharger de la musique illégalement, mais évidemment. Madame Albanel ? Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui n'existait pas il y a encore quelques années, c'est des offres globales, des systèmes un peu forfaitaires, où, pour des sommes quand même pas énormes, vous pouvez avoir accès à des quantités très, très importantes de chansons. On peut même télécharger un seul titre de l'album si on en a envie. Voilà, et moi, je crois que là, il y a de plus en plus de possibilités d'offres légales, et je crois que c'est la bonne voie. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait de plus en plus d'offres légales, et que les gens soient de plus en plus conscients des conséquences du piratage. Zemmour, d'autres questions, d'autres sujets ? Non, mais je voudrais poser une question, enfin, je voudrais intervenir sur un sujet plus politique, parce que, en gros, quand vous demandez aux Français qui est ministre de la Culture, les vieux disent Sophie Malraux, et puis tous les autres Français disent Jack Lang. Tous les autres sont passés à la trappe. C'est élégant, c'est gentil, ça. Pour Mme Trottmann, par exemple. Mme Casca. Elles ont été ministre de la Culture. Oui, oui, je vous le rappelle. Non, mais... Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Je fais une photo chez Michel Drucker, où tu étais, d'ailleurs, Laurent. On fait la 200e, je suis à côté de Jean-Pierre Chevènement, et puis je lui dis un petit mot gentil, on est 200 personnes, les moins connus, c'est Belmondo, Mme Chirac et Patrick Bruel, et donc on est 200 personnes comme ça. Je suis à côté de lui, et je lui dis, je vous aime bien, parce que vous mettez deux bouts, parfois contre votre camp. Je me trouve courageux, je lui fais un petit laillus. Je dis ça à Chevènement. Je dis ça à Chevènement, et Chevènement, il me regarde et il me dit, et sinon, vous, vous êtes dans quoi ? Magnifique. Et ce même jour, Geneviève de Fontenay, elle me voit arriver, elle fait, ah, la gaffe ! C'est une bonne journée ! Parce que j'essaie de traduire, ce que vous voulez dire, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance en des politiques qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la vie publique, la vie populaire, et ce que le grand public connaît. Oui, oui. Je peux continuer sur Jack Lang ? Bien sûr, allez-y, Polak. Alors, merci. Merci, Léon Zitron. Bien écoutez, mesdames et messieurs, bonjour ! C'est pas seulement sur le nom et sur la notoriété. Ce que je veux dire, c'est que Lang a inventé un nouveau ministère de la Culture qui était en gros le clientélisme d'État pour la gauche bien pensante. Et la droite, depuis 20 ans, n'arrive pas à s'arracher à cette ligne languienne du ministère de la Culture. Ça fait 20 ans que je suis les ministres de la Culture, ils font tous du sous-sous-sous-sous-langue. Maintenant, ça peut dire à demander des résultats. Justement, si jamais ils veulent ne pas le faire, il y a des manifs, on détourne des émissions de télé, etc. C'est très au point. Donc, je pense que vous êtes mal barrés. Vous avez bien fait de venir. Je suis ravie. Ce que je veux dire, d'abord, malheureux, langue, bien sûr. Une petite remarque, quand même, en dehors du génie personnel de Malraux et de tout ce qu'a fait Jacques Lang. Absolument, c'est vrai. Ce qu'ont eu aussi Malraux et Jacques Lang, c'est la durée. Parce qu'il faut voir aussi... Parce que Jacques Lang, je veux dire, c'est pas ce décennie. Malraux aussi. Vous êtes en train de militer pour rester... Pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit simplement que, finalement, moi, quand je vois mes homologues européens et beaucoup de mes collègues gouvernement disent ça, quelquefois, ils nous disent « Oui, tiens, je suis contente de vous connaître. J'en suis... » Vous êtes le cinquième que je vois, par exemple. Parce que, souvent, il y a une durée qui n'est pas la même. Et je trouve que ça serait pas mal de retrouver la durée dans la vie politique parce qu'on ne fait chose que dans la durée. Alors, il y a eu trois mots qui ont été prononcés très importants. C'est l'obligation de résultat. Effectivement, à un moment donné, du côté de l'Elysée, on disait « Voilà, il va falloir vérifier où va l'argent, à quoi il sert et qu'il corresponde aux attentes du public. » Alors là, évidemment, dans le monde culturel, on a répondu « Ah, ça veut dire la loi de l'audimat au théâtre. » C'était un procès absurde. L'attente du public, je le disais, c'est aussi la démarche de Jean Villard à Navignon. Et ça a été dit, et c'est vrai. C'est-à-dire, à un moment donné aussi, rassembler du public. Ça veut dire qu'on peut avoir une programmation d'ensemble en sachant qu'il y a des choses plus difficiles et des choses, au contraire, qui sont plus accessibles. Il faut essayer de trouver. Mais la rencontre du public, c'est pas honteux d'avoir... C'est évidemment pas honteux d'avoir du succès. Et d'ailleurs, je trouve que tout est plein. Moi, quand je vais à Navignon, je suis d'ailleurs frappée de l'appétit du public, de sa curiosité, de son éclectisme. Il y a en France actuellement un appétit, même une ouverture et même parfois un acquiescement et même quelquefois une endurance. Les festivals ont bien marché. Ils ont du mérite parfois. Quelquefois. Ils ont du mérite. Il y a parfois une espèce d'acquiescement à l'ennui. Ça arrive aussi. Non, non. Moi, c'est pas le point qu'a soulevé Zemmour qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et là non plus... Là, pour une fois, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une rupture, c'est la mainmise de certains artistes sur les commandes de l'État. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, et je remercie par avance Télérama et les Inoccupibles pour les articles qui vont me consacrer suite à cette question, mais moi, je trouve ça scandaleux d'avoir dépensé des fortunes pour rénover les colonnes de Buren. Donc, je dis franchement, sans détour, que la valeur artistique est nulle et dont le destin artistique défini par Buren lui-même est la disparition. On est d'accord, en plus. Il fallait que ça disparaisse selon Buren puisque son art, c'est se faire le plus discret possible pour attirer l'attention plutôt sur ce qui est autour. Et je trouve que là, ça se chiffre en millions d'euros et personne... Alors là, il y aurait une vraie rupture à faire. Personne n'ose la faire. Pourquoi ? Parce que qui n'aime pas une œuvre d'art moderne n'aime pas l'art moderne en général. Qui n'aime pas l'art moderne est un fasciste, un réactionnaire, un négri. C'est exactement... Pardonnez-moi. C'est exactement ma question. Quand je disais que vous ne rompez pas avec le languisme, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous travaillez contre ces colonnes ? Elles me plaisent bien. C'est affreux. C'est bon, ça c'est affreux. Elle somme à votre chemise. Eh bien, justement. Je dois dire que... Vraiment, en toute sincérité, ça c'est pas la langue de bois. J'aime bien les colonnes de Buren, je le dis en toute sincérité. Il y avait un parking. C'est un... Bon. C'est un monument historique aujourd'hui classé. C'est quelque chose que tout le monde s'est approprié. Mais non, ce que vous avez dit est très juste. C'est-à-dire, je crois qu'en effet, il y a une espèce d'interdit. Il y a une approbation systématique de tout. Et ça, je trouve qu'en effet, il faut retrouver une certaine... Je pense qu'on peut retrouver une certaine liberté. On peut interroger le fait de mettre des oeuvres systématiquement, par exemple, des oeuvres hyper contemporaines dans des lieux de patrimoine. Quelquefois, ça marche. Il n'a aucun sens. Parfois, ça a un sens. Parfois, ça a du sens. Et quelquefois, ça n'a pas vraiment de sens. Yann Fabre-Loup, c'était catastrophique. Le château de Versailles a failli être détruit à une voie près, quand même. Ah oui ? Ah oui, oui, il y avait... Mais là, récemment, la semaine dernière ? Après la révolution, non, après la révolution, non, mais attends, il y a 526 personnes et donc à une voie près, le château de Versailles n'est pas détruit. À l'époque, on l'a échappé belle avec un vote démocratique. On a eu le sens. Lambert Wilson, vous vouliez dire ? Non, je lui ai dit que dans l'art, il n'y a en effet que de tentatives et les tentatives sont risquées forcément. Et là, il n'y a pas de tentatives, Lambert. C'est de l'argent, c'est pas du même chose. Il y a une longue histoire, Lambert Wilson a raison. C'est vrai que quand Malraux, bon, le plafond de l'opéra par Chagall, le plafond de l'Odéon par Masson, soulage à l'abbaye de Conk, enfin, et puis même, finalement, on a une très longue histoire un peu de fond de l'art contemporain, justement, qui s'insère et on fait une tentative, il y a toute une aventure qui se joue. Et ça, moi, je suis... Mais en même temps, il n'y a pas interdiction de jugement, il n'y a pas interdiction d'appréciation. On peut... Si, il y a aujourd'hui... Je me fais traiter de tout. Il y a le fabre au Louvre. J'ai osé contester. J'ai pris un truc dans les unrocs incroyable. J'étais un nazi. Il faut pouvoir dire... Alors, en plus, c'est ça, c'est qu'on est pétainiste, nazi, etc. Alors qu'il faut pouvoir dire non, là, je ne vois pas le sang, je ne vois pas forcément le dialogue. Vous ne le ferez pas parce que vous prendrez la même campagne que vous. Si, je le ferai. Oublions les colonnes un instant et parlons de la télévision. Non, ça nous concerne. Ça concerne les téléspectateurs qui nous regardent. Alors là, pour le coup, c'est pareil. C'est un dossier sur lequel on a dit que vous aviez été un peu écartés parce que comme tout le monde vous avez appris non pas devant votre téléviseur mais quasiment que voilà, on va supprimer la publicité à la télévision à partir du 1er janvier 2009. Mais il ne vous a pas consulté, rien ? Non. C'était... Non, mais je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai dit que c'était un sujet qui avait été évoqué lors des réunions. Je savais pour l'avoir entendu le dire et me le dire qu'il trouvait que l'argent public devait aller au service public, argent privé, service privé. Il y avait des convictions comme ça mais en effet, on ne savait pas de manière générale et je ne savais pas non plus qu'il allait dire je veux le faire, dites-moi comment le faire. Ça c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. C'est vous qui allez devoir défendre la loi devant l'Assemblée nationale en s'est rentrée ? Absolument, tout à fait. La loi est prête. Avec enthousiasme. Je crois que, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui qui font vraiment honneur au service public. Vous êtes d'accord avec Patrick de Carolis ? Je pense que Patrick Carolis voit très bien et a très bien compris le besoin d'identité justement du service public. On est sur ce chemin-là. Je crois qu'on va créer les conditions d'aller encore plus loin. Parce qu'il s'est énervé le président de France Télévisions au mois de juin quand il a dit le président de la République n'a pas le droit de dire que les chaînes du service public sont identiques aux chaînes privées. Le président de la République a dit aussi, notamment quand il a fait sa grande conférence de presse, il a aussi insisté publique. C'est vrai que Lécois Sarkozy dit un peu tout et le contraire. C'est la raison de le noter sur ce sujet comme sur d'autres. Ce que je veux dire c'est qu'il le reconnaît mais il a l'envie d'aller quand même plus loin et justement d'enlever, notamment pour les soirées dans un premier temps, ce poids de la publicité pour avoir quand même plus de liberté, des programmes qui commencent plus tôt, une deuxième partie de soirée. Comment on va appeler notre émission si on commence plus tôt ? On ne va pas pouvoir appeler ça, on n'est pas couché. Voilà, ça c'est un problème. Ça c'est un grand problème. Si on a des chances nouvelles avec des financements dont je le dis qui seront assurés, je pense qu'il peut y avoir une belle ambition pour le service public. On va l'apporter. Vous savez que la direction du service public n'arrive pas à y croire. Ils disent qu'il n'y aura pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, que ce n'est pas couvert et qu'ils perdent beaucoup. Mais la vérité c'était quoi aussi ? C'est qu'on est dans une crise du marché publicitaire et qui peut dire si le service public, si l'audiovisuel public aurait eu même les ressources publicitaires sur lesquelles il comptait et qui avait commencé à baisser d'une manière forte bien avant l'annonce du président de la République. Ça représente quoi la pub en pourcentage ? Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'on a calculé la compensation sur une situation qui n'était pas si mauvaise et je pense qu'elle n'est pas main cette compensation et ce qu'on va apporter d'argent public pour faire cette télévision de service public, c'est pas rien. C'est qu'un aspect du problème parce que toute la manne publicitaire, vous dites qu'elle baisse mais elle est quand même très importante, va se reporter mécaniquement, je crois que c'est 8 dixièmes, même plus des 8 dixièmes sur les chaînes privées qui sont dirigées par des gens qui sont en très bon terme avec Nicolas Sarkozy pour rester modérée. Elle va se reporter surtout, elle va se reporter sur la TNT. 8 dixièmes, madame la ministre, 8 dixièmes, sur les chaînes privées. Et également sur la TNT, également sur Internet, etc. Puis vous savez, les télévisions privées, aujourd'hui, elles vont être taxées aussi. Elles vont être taxées sur le surplus, justement, de publicité. Et par exemple, TF1, dont on se fait toujours une idée comme si c'était quelque chose absolument monstrueux. Mais aujourd'hui, TF1, c'est une entreprise qui d'ailleurs se rapproche de la situation des grandes chaînes européennes aujourd'hui. Et par rapport au télécom, par exemple, c'est pas si énorme que ça. Au contraire, ce sont des... Au contraire, on a besoin de groupes forts. On a besoin de groupes forts pour porter aussi la création, pour porter la production. Et c'est à l'État d'apporter la foi pour devenir un groupe fort. de créer les conditions de développement, à la fois des groupes d'un côté et d'un vrai service public de l'autre. Je trouve que l'État n'en sont gros. Eric ? On peut revenir un peu en arrière ? C'est sûr. Parce que c'est une coïncidence. Donc, tout à l'heure, vous parliez du discours du Veldiv. Vous étiez la plume du président Chirac. Et ce matin, il y avait un éditorial d'Alain Gérard Slama qui revenait sur ce discours et qui disait qu'évidemment, il saluait l'effort de mémoire, etc. Mais qu'il avait été de ceux qui contestaient la notion de responsabilité collective de tout un pays qui était souligné par le président Chirac. Moi, je voudrais savoir, parce que le porte-plume n'exprime pas forcément ses sentiments propres, je voulais savoir si vous, dans quel camp vous vous rangiez ? Moi, je suis... Enfin, dans le discours du Veldiv, il n'y était pas... Je n'ai pas parlé... On n'avait pas parlé de responsabilité... Le président de la République Chirac n'avait pas parlé de responsabilité collective, mais de responsabilité de l'État français. Et pas de la France, mais bien de l'État français. Et ce n'était pas la même chose. Et il y a eu d'ailleurs tout un procès, une incompréhension en disant on attaque la France. Non, on attaquait l'État français, mais on cessait de faire comme s'il y avait une résistance, évidemment, partout, comme s'il y avait eu... Si on avait subi strictement la loi de l'occupant, il y a eu un effet, une collaboration, il y a eu une attitude de l'État français qui a fait que... Qui a fait que d'ailleurs d'un côté, on a aussi sauvé... On a pu être sauvé une grande partie de la communauté juive, 75%. C'est vraiment considérable et en même temps, il y a eu une collaboration active et des tas de choses indignes. Alors moi, je trouve que le plus grave, ce n'est pas ça. Je trouve que tout à l'heure, on a fait un petit numéro bien pensant sur Dieudonné, mais je pense que le plus grave dans ce discours, c'est qu'en fait, il a ouvert la boîte de Pandore de la concurrence victimaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de la République disait oui, l'État français a fauté pour les persécutions des Juifs, toutes les communautés maintenant veulent leur discours du Veldiv et veulent être érigés en victimes. C'est ça Dieudonné, ce n'est que ça en vérité. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Je pense qu'il y a une différence. Les Juifs sont en train de prendre la place des pauvres noirs qui ont aussi été persécutés. Et c'est sans fin et chacun veut comme ça être la communauté victime par excellence. Je crois que c'est ça le vrai effet pervers de ce discours. Oui, mais c'est pas mal parce que la vérité est toujours posthume à la réalité dont elle élucide le sens. Oui, alors c'est sans fin. Ben oui, c'est-à-dire la vérité ne triomphe pas toujours mais tous ses ennemis finissent par mourir un jour ou l'autre. Oui, même les amis de la vérité finissent par mourir. Un mot de confusion de Mme la ministre. Un mot. Je crois qu'il y a une différence entre la reconnaissance de responsabilité dont un pays a besoin à un moment donné aussi peut-être pour avancer, peut-être pour tourner une page parce que ça a été compliqué. C'est-à-dire à la fois il y a un chapitre qui s'est ouvert et en même temps il y en a un qui s'est clos. Et puis une dérive victimaire et ça c'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on peut reconnaître des responsabilités. Il faut se défier justement d'une dérive victimaire qui est souvent partielle, qui est souvent un petit peu aveugle, qui peut être facile aussi. Je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Est-ce que vous avez vu le film comme les autres avec Pascal Elbé, Lambert Wilson et Anne Brochet ici présents ? Pas encore. Pas encore. C'est que le sujet du film est l'homoparentalité, l'adoption pour les couples homosexuels. Et ce film manifestement trouve un public depuis mercredi dernier. Il est à l'affiche depuis trois jours maintenant. Il faut absolument que vous alliez le voir. Mais vous n'êtes pas seulement ministre de la Culture, vous êtes aussi conseillère UMP du 4e arrondissement de Paris. Alors j'ai envie de vous demander votre avis là-dessus, sur l'homoparentalité. Et pourquoi tu parles du 4e ? Et pourquoi Laurent ? C'est le mari, c'est ça ? Oui, c'est le mari. C'est le mari. Alors c'est un... Moi je comprends le désir d'enfant, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que moi je me pose des questions effectivement sur l'adoption. Je crois que c'est un problème complexe. Les enfants, on ne sait pas trop finalement ce qui arrive. Je crois qu'on a besoin de modèles pour moi, je pense que... Je crois que des... Oui, oui, mais je pense que des parents... Enfin c'est quand même un homme et une femme. J'ai envie de... Je pense, voilà. J'ai envie de demander à une autre maman justement, Anne Brochet. Oui, mais... Évidemment qu'elle a raison. J'ai envie... Ah, ben ça... Oh, évidemment. Non, mais je m'interroge. Je veux dire parce que je trouve... Allez voir ! Je comprends les autres enfants. Dans le film, la mère a sa place... Sa place, c'est pas du tout... La femme n'est absolument... La mère n'est absolument pas... Mise de côté. Elle a vraiment sa... Mais c'est ça que j'ai envie de voir le film. Elle n'est pas du tout oubliée. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une mère et un père. La mère est là. Une mère et un père, il y a peut-être un modèle inventé. On a rencontré des familles, on a rencontré des gens qui ont pris la parole pendant les débats et les enfants commencent... C'est ça qui est formidable, c'est que les enfants commencent à arriver à l'âge où ils s'expriment. Et on a rencontré une jeune femme qui nous a dit j'ai été élevée par deux mamans, j'ai un référent paternel, ça va très bien pour moi, elle n'était pas homosexuelle, elle avait une vie normale et elle clamait son équilibre et son bonheur. À partir du moment où les enfants qui ont été élevés par les familles homoparentales prennent la parole, c'est là où on commence à se dire sans doute ça fonctionne. Et d'autre part, il y a aussi des gens qui nous disent j'ai été élevée par une famille dite normale et ma vie a été un enfer. Et alors ? Ah mais ça bien sûr ! Ah mais ça bien sûr ! Ah bien sûr ! Ah j'adore cet argument ! Je pense que... Cet argument est ridicule ! Vous savez, Gilles disait famille je vouais, dans toutes les familles c'est mûr. Mais bien sûr ! C'est un argument mais qui me paraît qui me tombe je tombe de l'armoire comme disait Chéri. Mais les enfants ne seront pas plus déséquilibrés que nous autres. Mais c'est pas le problème de savoir s'ils sont équilibrés ou déséquilibrés. Tout le monde est... On est tous déséquilibrés. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc il n'y a pas de débat. C'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Le problème c'est est-ce que pour faire un enfant il faut un homme et une femme ? Point. Le reste, on ne peut pas faire des enfants avec deux hommes et avec deux femmes. Donc il n'y a pas de droit. Je répète ça depuis l'année dernière et encore une fois l'année dernière. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y a pas un droit. C'est pas parce qu'on dit je veux un enfant, hop, hop, c'est terminé. C'est un désir. C'est un désir. Le désir de paternité, le désir d'être parent est une chose qui est universelle, qui existe. On ne sait pas, on ne claque pas des doigts. On est d'accord, c'est universel. C'est le débat tout à l'heure. C'est pas le débat tout à l'heure parce qu'on pouvait profiter de la présence de Mme Albanel pour la grande débat. Et on n'a surtout pas laissé terminer Anne Brochet à qui j'avais posé la question. Quelle était votre position par rapport à ça ? Il y avait une chose que j'aimais bien dans le film, en tant que maman qu'il y a un scénario, c'est le personnage de Lambert à un moment donné, il disait « Mais je ne suis pas que homosexuelle, je suis pédiatre, je suis citoyen. » Et voilà, l'homosexualité, c'est pas une activité ou un état d'esprit perpétuel et permanent. Mais le film n'est pas tant que ça, moi je le pense, en faveur de l'homoparentalité. Enfin, je veux dire, on sort de ce film perplexe parfois aussi. Je pense qu'il n'a pas envie de montrer des personnages idéaux, idéalisés, ils ont plein de défauts et il y a un contrepoids de douleur qui est vécu par la mère. C'est vrai que c'est une vision multiforme, assez intelligente pour ça, je trouve. Oui, monsieur Bigard. Moi, je voudrais poser une question. Je veux savoir simplement si c'est humain de laisser des gens comme nous depuis 2h40 ici sans pouvoir aller faire pipi. si je demande, c'est Julien. D'accord. C'est ça, Julien. On attend que la ministre... Vous permettez que je termine avec Madame Aïvalet. Mais on partira ensemble. C'est urgent. C'est d'accord. Demandez-lui qu'elle vous emmène au cabinet. Eh bien, bravo. Tout ce que je voulais éviter. La vulgarité. Très bien. En tout cas, allez voir le film avec Lambert Wilson, Pascal Elbet et Anne Brochet. Il est certainement dans un cinéma de votre quartier. Il est sorti depuis mercredi comme les autres. Et en plus, vous passerez un bon moment. Vous pourrez quand même garder le sourire tout en abordant un sujet compliqué et difficile et peut-être qui vous fera réfléchir et qui sait évoluer Madame Albanel sur la question. Vous pourrez aussi peut-être écouter l'album de Julien Doré un peu plus que vous n'avez eu l'air de le faire tout à l'heure. Est-ce que vous connaissiez la première chanson, premier disque de Julien Doré qu'il a sorti, Madame Albanel ? C'est dégueulasse. Comment ? Erzat ? Erzat, ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. J'attends. Sur le nouvel album de Julien Doré, curieusement, il n'y a pas la chanson qui a été le premier single qu'il a sorti, c'était moi, Lolita. Pourquoi vous ne l'avez pas mise sur cet album, Julien ? Ben, c'était les... Enfin, moi, Lolita, c'était l'émission, quoi. En fait, c'est plus... Enfin, moi, j'avais envie d'avoir... Rapidement, rapidement, un dernier mot, rapidement. Je vous remercie quand tu prends la promo de ta bête. Claire, on marque, Claire, on marque. Et voilà. Non, voilà pas, Lolita. Vous savez quoi ? Vous allez pouvoir en profiter parce que je vous propose de regarder non seulement la version qu'Alizé, elle, avait créée, mais votre version, moi, Lolita. Et après, tout de suite après, on libère Madame Albanel et vous pourrez faire ce que vous voulez, Jean-Marie. Je m'appelle Lolita Je te prie nos amours d'Illugène C'est pas ma faute Et quand je donne ma langue au chat Je vois les autres Tout prêts à se jeter sur moi C'est pas ma faute Si j'entends tout autour de moi Hello, L.I.T.A Moi, Lolita Est-ce que... à la Cigale ou les 3 et 4 décembre à l'Élysée-Montmartre ou même en tournée à travers la France à partir du 25 octobre prochain Vous la chanterez quand même cette chanson-là ? Non, 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 non Pas du tout Ce sera uniquement les chansons du dernier album du premier album Voilà, que tu as toujours aussi mal pliées mais oui Oui C'est pas facile, hein ? Ah, c'est un bel objet Finalement, la prochaine fois je télécharge légalement sur Internet Parce que ils sont peut-être beaux mais alors ils ne sont pas pratiques ces albums-là Je ne peux pas se télécharger L'album Julien Doré et Dersatz et ce sont ces 14 chansons-là qu'il chantera sur scène le 1er décembre à La Cigale et les 3 et 4 décembre à l'Élysée-Montmartre Il vous y attend Madame Albanel Le nombre d'invitations pour les spectacles que vous devez recevoir Vous n'avez pas de vie de famille Vous ne pouvez jamais regarder la télé tranquille en jogging et commander une pizza De temps en temps mais rarement De temps en temps quand même En tout cas, on vous souhaite un bon courage pour la suite des événements parce que manifestement vous avez du pain sur la planche Merci Madame la Ministre de la Culture et de la communication Merci pour vous d'avoir accepté notre invitation J'en prie Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup